Pour son premier voyage au Québec, on peut dire qu'Olivier Cadic ne sera pas passé inaperçu. Cet entrepreneur, devenu sénateur UDI en septembre dernier, rencontrait la communauté française de Montréal en fin de semaine dernière. Échange avec le milieu d'affaires et l'Union française, mais aussi réunion politique, était au menu du nouveau sénateur. Dans ce domaine, il a lancé un message politique clair d'union avec le partenaire de droite, l'UMP. L'UMP est un allié. Au Sénat, nous faisons une majorité sénatoriale avec le groupe UMP plus le groupe UDI. Il n'y a pas de majorité au Sénat sans l'UDI. Mais l'UDI ne peut faire passer aucun texte sans le soutien non plus de l'UMP. Donc, par rapport à des personnes qui avaient une attitude un petit peu agressive vis-à-vis de l'UMP, et je pensais que c'était important de rappeler que les élections, on avait avancé de façon unie. Désavouant Séverine Boitier, il a relooké l'UDI Canada en lançant le club UDI Montréal sous la houlette d'Arthur Delambeil. Moi, mon but, c'est de travailler avec l'ancienne équipe qui était là. Travailler avec eux, parce que je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse avancer ensemble. Je ne suis pas tout seul ici. Ce qu'ils pensent, moi, je connais du monde, ils connaissent du monde, et je pense qu'on peut créer de belles choses. Dans la construction, pas dans la destruction. Ils veulent la destruction, ce qui est dommage. Moi, je veux la construction, réunir, rassembler les gens pour qu'on puisse avancer. Fraîchement débarqué de Paris, Olivier Cadic a réuni une trentaine de compatriotes pour rendre compte de son activité parlementaire. Mais il a également dû faire face à une fronde des militants UDI. Tu as pratiqué ce qu'on appelle le fait du prince comme dans une marche. Séverine Boîtier, mise en cause pour sa stratégie, avait préféré s'absenter et démissionner. Que moi, je ne sois pas quelqu'un qui corresponde à la vision de l'UDI ou à la stratégie électorale de l'UDI est une chose. Maintenant, il y a quand même une équipe des gens qui ont travaillé, ça fait trois ans. Au final, je me rends compte que, comme d'autres partis en place, c'est la stratégie électoraliste qui prend le dessus là-dessus. Ma liste a été faite. J'ai eu l'investiture UDI. J'étais très contente et très fière parce que personne ne connaissait l'UDI. Au moins, à ce niveau-là, je n'ai absolument rien à me reprocher. Même s'ils se disent déçus par la tournure des événements, les militants de l'UDI local regardent vers l'avenir. C'est qu'on est effectivement dans une phase de consolidation en même temps de l'UDI. Et puis ça, c'est une raison d'être plus optimiste. Consolidation de l'UDI parce que nous avons maintenant un nouveau président, qui est Jean-Christophe Lagarde, qui a été élu après des primaires qui ont été exemplaires. Nous avons un nouveau bureau et une nouvelle organisation. Et au niveau des Français de l'étranger, notamment à Montréal, nous avons maintenant un réseau de clubs. Olivier Cadic veut aujourd'hui tourner la page et construire un club UDI Montréal approuvé par Paris. Il n'y avait pas de structure officielle qui avait été approuvée par Paris. Donc c'était important pour moi de rappeler qu'aujourd'hui, il y a une volonté de Paris maintenant de développer l'UDI à l'étranger dans le cadre de clubs, mais qu'on respecte les attentes du siège parisien. Marine Zamit et Nathalie Simoncler à Montréal pour l'Outarde libérée.